Mondial de handball, les Bleus corrigent la Suède et défieront la Norvège en finale. Les joueuses d'Olivier Krimbols ont été impressionnantes de maîtrise et d'efficacité face aux Suédoises, 37 à 28, en demi-finale. 7 sur 7. L'équipe de France ne perd pas une demi-finale de championnat du monde. Jamais. La Suède a payé pour le savoir ce vendredi, et les Bleus ont remporté la septième demi-finale sur cette disputée de leur histoire. Une victoire magnifique, au terme d'une prestation exceptionnelle lors du premier acte, puis très sereine et solide dans le second. Dimanche, les Françaises tenteront de décrocher leur troisième mondial face à la Norvège, 19h, qu'elles avaient dominé il y a 5 jours, 24 à 23, pour finir le tour principal. La leçon du quart de finale a été parfaitement retenue par les Bleus. De balbutiante durant la première période face au Tchèque mardi soir à Tony Truant ce vendredi contre les Suédoises, les championnes olympiques en titre réalisaient 18 premières minutes de toute beauté. Au point de s'offrir 10 buts d'avance, 13 à 3, face à une équipe, faut-il le rappeler, un vaincu depuis le début de la compétition. Mais qui n'arrivait à rien en attaque face à une Laura Gloser sur la lancée de sa démonstration en quart avec 5 arrêts sur les 5 premiers tirs adverses. Et comme offensivement Tamara Horacek et ses partenaires récitaient admirablement leur jeu, l'écart prenait rapidement des proportions dantesques, obligeant le sélectionneur suédois à prendre deux temps morts en 10 minutes, pour essayer d'éteindre le feu qui couvait dans la maison scandinave. Une option payante puisqu'après le second, les Suédoises desserraient quelque peu les 30 en signant un 4 à 0 qui les maintenait en vie, 13 à 7, 22ème. Moins rayonnante, les Bleus parvenaient cependant, sur des exploits individuels comme ceux de Lucie Granier ou d'Estelle Enzéminco, à conserver une très nette avance à la pause, 19 à 11. Un écart qui allait s'avérer totalement rédhibitoire pour des Suédoises qui n'allaient jamais réussir à revenir à moins de si longueur de Française moins brillante que dans le premier acte, mais toujours très solide, avec à chaque fois le petit arrêt de Gloseur ou de Sacco qui faisait du bien. Ou le but d'une Horacek au presque parfait, 9 sur 10 au tir. A tel point qu'en fin de match, l'écart remontait de nouveau à 10 unités, pour finalement se stopper à 9 au buzzer final, 37 à 28. Une démonstration de force face à une défense suédoise pourtant censée être une référence actuelle. Sauf qu'en attaque, les Bleus ont passé la vitesse supérieure sur ce championnat du monde. Il ne leur reste plus qu'une étape à franchir. Et pas la moindre avec la Norvège.